Il était temps les amis que le mondial arrive, je vous le dis, il était temps que le mondial arrive parce que le Real Madrid en ce moment, je ne les reconnais pas vraiment on a eu aujourd'hui un match certes qu'on a gagné qui pourrait mériter un BAMOS dès le début de la vidéo, mais là pour le coup je suis un peu énervé parce que tout Real Madrid qu'on est, contre un K10 qui était faible mais hyper faible offensivement qui nous a quand même réussi à nous faire peur sur des occasions, mais des fois, des occasions bidon, genre à la fin, la passe lobée de Negredo qui aurait pu amener l'égalisation de K10, c'est lourd, c'est lourd on est une équipe qui même quand on gagne, on se met dans la merde tout seul, même à domicile on a la balle du 3-0, et désolé frérot Modric, mais sur le coup, t'as été un assassin mon ref à tirer à côté les cages vides, c'est pas normal qu'on rate un 3-0 si facile avec 70% du temps qu'on ait le ballon, et que de l'autre côté qu'on prenne un 2-1 sur une frappe anodine vraiment, une frappe anodine, Courtois il fait une erreur individuelle, puis après il re-sauve le truc et la défense, ils sont apathiques au possible, et ils vont pas se jeter sur le ballon, sur les attaquants c'est aberrant, aberrant qu'on arrive pas à faire des clean sheets, qu'on prenne des buts contre les pires attaques de la Liga qu'on arrive pas à rester concentré du début à la fin du match, et que limite, on se fait des sueurs froides quoi parce que là vraiment c'est à domicile, on perdait des points, la Liga on pouvait lui dire adieu à 4-5 points de retard avant le Mondial au Qatar, même si après c'est considéré comme une autre saison avec la forme des joueurs etc, des équipes qui sera pas du tout les mêmes pour moi, si on avait 4-5 points de retard sur le Barça, autant dire allez c'est bon c'est plié parce que là vraiment c'était honteux, là ces 3 dernières semaines, je suis pas très content du fond du jeu du Real Madrid que de la forme de certains, que de l'engagement de certains même si globalement aujourd'hui le match a été intéressant, surtout en 2ème mi-temps on a proposé des actions, on a essayé d'aller au bout des choses, on a se fait des centres, des combinaisons il y a eu des jolis buts etc, globalement, enfin un joli but du coup vu que le 1er mi-temps est en 1ème mi-temps mais globalement sur la 1ème mi-temps c'était hyper haché, hyper haché aussi à cause de quoi ? bah de l'arbitrage, et là on va en parler dès le début de la vidéo l'arbitrage, je sais pas ce qu'il y a en ce moment contre le Real aussi coïncidence ou pas, notre période qui est pas forcément la meilleure mais globalement il y a un problème comment c'est possible que le mec qui met un coup de coude ou coup de poing à Rodrigo en étant checké par la VAR comment c'est possible qu'il soit encore sur le terrain 20 minutes de jeu, 20-25 minutes de jeu le mec se permet de boxer Rodrigo pas un rouge le mec du Rayo Vallecano l'autre jour pareil il boxe Vinicius, pas de carton rouge là c'est pareil qu'est-ce qui se passe en ce moment ? entre Giron, un pénalty contre nous qui avait pas un but valable refusé à Rodrigo Rayo Vallecano ça et maintenant ça ça commence à faire beaucoup l'apportage commence à faire croire que du côté du Barça il a activé des leviers économiques mais que depuis le classico il en a activé en 12 pour les arbitres et la Liga mais à ce compte là les arbitres ça commence à craindre un petit peu tu vois ça commence à craindre si vous voulez qu'on laisse le titre au Barça dites le dès le début nous on économise des forces pour la Champions League et on vous laisse ça et on ira chercher la Copa del Rey aussi mais là globalement c'est n'importe quoi vraiment je vous le dis c'est n'importe quoi ce qui se passe on fait, on subit des fautes dans la surface adverse devant la surface adverse dans notre moitié de terrain il n'y a jamais faute pour nous on prend des jaunes quand à la bas quand Militao font une seule faute cross pareil en face ils font 30 fautes chacun limite pas un jaune ils nous mettent des droites pas un jaune c'est qu'est-ce que tu veux faire ? qu'est-ce que tu veux faire ? mais comment l'arbitre central les arbitres autour du terrain et à la VAR ils peuvent se dire ok il n'y a rien non seulement ça montre l'incompétence de la Liga ça montre que l'arbitrage espagnol il est extrêmement fade et pourri jusqu'à la moelle mais de l'autre côté c'est une honte pour le football c'est quoi comme exemple que tu montres à tous les enfants du monde entier qui regardent ce match et globalement tous les fans de foot qui regardent ce match tu montres un exemple où tu es autorisé à mettre des coups de coude des coups de poing dans la tête des joueurs des pieds levés tu peux leur mettre les deux pieds décollés aussi tant que tu ne les assassines pas tant qu'il n'y a pas un mec qui finira avec le nez en sang ou la jambe de travers tu ne siffleras pas ou tu ne mettras pas de rouge ça sert à quoi à ce moment là frérot on ne joue plus on ne joue plus ça ne sert à rien c'est aberrant parce que toute la première mi-temps elle a été hyper hachée les mecs de K10 par rapport à la vidéo que j'ai fait notamment hier sur le cas de Benzema qui est critiqué parce qu'il ne veut pas forcément se blesser qu'il n'est pas non plus assez en forme pour jouer et où je parlais un petit peu de toute la sphère autour du mondial et les problèmes du mondial en hiver les mecs de K10 pour illustrer parfaitement ce que je disais eux ils ne jouent pas le mondial ils s'en foutent du mondial ils ne le jouent pas eux ils sont là pour gagner des primes avec leur club parce qu'ils n'ont pas un des plus gros salaires non plus mais c'est un salaire de footballeur intéressant quand même on ne va pas se mentir mais eux ils sont là pour gagner des points pour maintenir leur club ils ne jouent pas même pas les coupes d'Europe ils veulent juste se maintenir eux leur but c'est de gagner des victoires de prestige contre le Real se montrer auprès justement du foot européen en disant t'as vu la prestation que j'ai fait contre le Real j'ai fait la diff etc je les ai empêchés de marquer j'ai fait des choses bien du coup les mecs ils veulent se servir de ces clubs là comme un tremplin pour aller dans des meilleurs clubs gagner un meilleur salaire et ainsi de suite et pourquoi pas aller en sélection derrière mais ces mecs là le mondial ils s'en foutent et ils mettent la pression sur tes mecs à toi qui jouent le mondial en mettant des coups de coude des coups de poing des tacles etc pour te dissuader de marquer ou du moins de jouer à fond à une semaine de l'échéance du mondial et pour moi les mecs comme ça les K10 c'est des équipes pièges qui jouent en plus de ça très souvent resserrées qui sont venus chez nous avec quasiment aucune intention de jeu parce que globalement la première mi-temps ils n'ont pas été intéressants du tout on a été plus intéressants et entreprenants même si aussi de part et d'autre il n'y a pas eu grand chose en première mi-temps heureusement qu'on met le but sur le magnifique centre de Tony Cross qui tombe sur Militao oublié par la défense à la limite du hors-jeu et il la met tranquillement hyper serein mais globalement avec ça on s'en tire quand même plutôt bien parce qu'il ne se passait pas grand chose en première mi-temps on se faisait un peu chier vraiment à ce moment là mais la deuxième mi-temps on a commencé à mettre plus le but sur le ballon Cadiz qui était obligé de sortir on profitait du moindre espace on combinait on se met à l'abri sur une merveille de Tony Cross qui te met une reprise de volée entrée de surface magnifique et on espère que lui va prolonger en tout cas son contrat parce qu'il le mérite et que dès qu'il est là quand il joue ça fait la différence dans le jeu la gestion du jeu la vision de ce qu'on propose et globalement la qualité de ce qu'on propose avec et sans Tony Cross c'est pas du tout le même Real Madrid et il le montre cette année parce qu'il est extrêmement en forme et son rouge contre Géron qui le prive du match contre le Rayo son absence a pesé lourd elle a pesé lourd et ça se voit mais derrière dommage que Modric il ne mette pas le 3-0 parce que Vinicius aujourd'hui il n'a pas trop proposé vraiment de belles choses j'allais dire en premier mi-temps c'était plutôt en deuxième où ça y est il avait de l'espace hypercuté dribbler etc en premier mi-temps il était comme l'autre jour très nerveux il prend un jaune très tôt dans le match pour défendre Rodrigo ce qui est d'ailleurs un jaune qui est totalement inutile de la part de l'arbitre et incompréhensible vu qu'il n'a pas exclu l'autre mais globalement Vinicius qui était hors du match qui a dû apprendre à se calmer etc même en plus Ancelotti apparemment a beaucoup gueulé dans les tunnels du vestiaire à la mi-temps en disant que c'était une honte que le mec qui a mis un coup de coude à Rodrigo il ne soit pas exclu il a même calmé tout le monde au passage pour qu'on joue le football qu'on continue en menant le score et qu'on soit sérieux et qu'on tue le match mais après derrière à 3-0 on rate trop d'occasion Valverde qui rate une occasion à bout portant il a toute la cage il tire sur le talon du mec ça passe au dessus Vinicius qui rate des trucs Rodrigo qui en rate énormément aussi Rodrigo qui décrochait trop à des moments du coup on n'avait aucune présence dans la surface parce que Vasquez et Mendy ont fait beaucoup de centres surtout Vasquez qui a fait un très bon match au passage individuellement au niveau offensif mais le problème c'est que tous les centres ils arrivent à rater ou en l'air mais on n'a pas de présence devant pas un mec pour les prendre de la tête pas un mec en retrait ou place intelligemment entre les défenseurs ou dans les espaces libres du coup tous les centres servent à rien du coup tu centres c'est bien on apporte le danger mais il n'y a personne pour l'apporter ou du moins pour conclure du coup ça sert à rien eux le défenseur ou les gardiens enfin le gardien ou les défenseurs il était tranquille sinon globalement la défense qui avait beau être sanctionnée très rapidement avec des cartons jaunes pour Militao à là-bas ont été sérieux pour moi ils ont fait le match Militao en plus il a marqué donc parfait Ferland Mendy très bon match au niveau offensif et défensivement il a quand même verrouillé son couloir donc c'était intéressant Vasquez pareil il a bien verrouillé le couloir il a bien attaqué Modric et Kroos ils ont été au top et dommage que Modric n'a pas marqué Chouameni il se rattrape un peu de ses matchs d'avant qui n'étaient pas ouf même si là il a joué de manière très latérale et pas forcément en verticalité il a laissé plutôt ce rôle-là à Kroos justement il s'est plutôt occupé d'apporter l'équilibre défendre et boucher un peu les brèches et récupérer des ballons dommage qu'on n'a pas vu à Senso aujourd'hui c'est dommage parce qu'il était quand même dans une bonne forme des passes D des pénaux provoqués etc même des buts donc ça aurait été bien de le voir aujourd'hui pour conclure simplement le match on a quand même vu des Ceballos qui ont fait une rentrée intéressante dans la green tie et tout ça par contre Kamavinga la rentrée qu'il a fait catastrophique catastrophique frérot le mec qui rentre ballon on touche il retente ballon on touche en plus il est même hors jeu au bout d'un moment lorsque l'action se fait en marchant il arrivera encore à être hors jeu tu vois c'est des rentrées comme ça où t'as l'impression que le mec il est nonchalant ok t'as acquis la sélection avec l'équipe de France pour aller au mondial mais là les 10 minutes que t'as eu elles sont honteuses frérot honteuses vraiment ce qu'on t'appelle pour verrouiller les occasions enfin verrouiller un petit peu tout ça les espaces c'est apporter du peps à l'équipe pour les 10 dernières minutes il a rien apporté que des ballons perdus donc Rodrigo Vinicius j'en ai déjà parlé c'était un peu brouillon mais intéressant par moments dans le jeu quand même Vinicius qui s'est bien calmé qui a bien temporisé sur la fin du match qui aurait pu marquer d'ailleurs sur l'action avec Modric et même plus tôt d'ailleurs aussi Rodrigo et lui ils auraient dû marquer au moins un but chacun mais globalement l'effectif a été bon aujourd'hui l'effectif a été très bon juste que enfin en deuxième mi-temps surtout parce qu'en première mi-temps c'était le bordel mais pour moi le Real tu vois il y a des matchs comme ça qui sont tendus tu n'as pas de clean sheet tu te mets dans la merde à domicile au moins tu fais les devoirs quand même donc tu reviens à deux points du Barça c'était le principal mais j'espère que la prochaine fois quand tu peux tuer le match tu le tues 3-4-0 au moins t'es tranquille tu vois enfin bref après le Real tu vois ils ont quand même combattu l'arbitrage ils ont fait ce qu'il fallait pour répondre au défi physique de Cadiz passer outre ce match piège etc et le piège mental aussi donc on verra bien le prochain match du Real ce sera du coup fin décembre ou en janvier du coup et je crois qu'on ne joue pas au Bernabeu avant fin janvier donc là les travaux vont s'accentuer le stade qui prend plus vraiment forme au bout d'un moment donc c'est vraiment pas mal et j'ai hâte d'y retourner d'ailleurs en 2023 quand le stade sera totalement terminé ça va être magnifique et puis bref en tout cas les amis je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match là n'hésitez pas aussi forcément à vous abonner cocher la cloche le petit pouce bleu tous mes réseaux ici et en description et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo à la Madrid in a damas ciao